Salut c'est Vincent et aujourd'hui c'est top 5, mais pas n'importe quel top 5. Mon top 5 des lieux dans les comics où on aimerait partir en vacances. Allez c'est parti. Destination numéro 5. Pourquoi aller au bord de l'eau quand on peut aller sous l'eau ? Atlantis. Et dire qu'on se fait chier à s'entasser et à polluer nos côtes durant l'été, je pense qu'on devrait gagner du temps en allant directement dans la cité atlantéenne, le royaume d'Aquaman. Je crois que tout ce qu'on fait à la surface durant nos vacances, on peut le faire aussi au fond de l'eau. Polluer les milieux naturels, s'entasser par milliards au même endroit, râler après les autochtones en disant « c'est avec mon argent que vous arrivez à vivre ! » et se faire arnaquer par ces mêmes autochtones car ils ont augmenté la baguette de pain de 3 euros. Non, Atlantis serait une destination de rêve pour ceux qui aiment la Côte d'Azur. Alors vous allez me dire, mais comment on va faire pour respirer ? Alors vous inquiétez pas, papa il a la solution. Les bouteilles d'oxygène, ça contribue au commerce et à la pollution. Comme à la surface ! La cité d'Atlantis apparaîtra pour la première fois dans le numéro 1 d'Adventure Comics en 1959. Le royaume d'Atlantis est considéré comme la première et la plus évoluée des civilisations qu'ait connue la Terre et existe depuis 1 million d'années ! Elle fut rayée de la carte par le crash d'une météorite en forme de crâne. Depuis cette catastrophe, Atlantis gît au fond de l'Atlantique Nord en ayant comme souverain Arthur Curry, Ayas Aquaman, qui est aussi fort que Superman, mais sous l'eau quoi. En 2018 sortira sur nos écrans le film Aquaman avec Jason Momoa dans le rôle de l'empereur de cette mère. Dans un style plus maori que mythologie grecque. Et nul doute qu'on devrait voir Atlantis. Destination numéro 4, mieux que des cahiers de vacances. L'Institut Xavier. J'ai entendu ici, une école comme destination de vacances, mais t'es un grand malade toi ! Effectivement, mais pas avec n'importe quelle école. Aller à l'Institut Xavier, école pour jeunes mutants, ça serait un peu aller au Cirque Pinder. Mesdames, Messieurs, ce soir à l'Institut Xavier, vous aurez la chance de voir Colossus, le soviétique le plus métallique du monde. Jean Grey, alias Marvel Girl, alias Phoenix, alias Dark Phoenix, la télépathe la plus rousse et la plus schizophrène de l'univers. Iceberg, le meilleur cosplayer du surfeur d'argent. Si tu kiffes aller voir les spectacles de guignols en rentrant de la plage, aller au Luna Park avec ta petite soeur, une glace à la main et les taureaux piscines, alors l'Institut Xavier est la destination faite pour toi. L'Institut Xavier apparaîtra pour la première fois dans le comics Une canille X-Men numéro 1 de septembre 1963. Situé à environ une heure de route de New York, l'Institut Xavier formera la plupart des X-Men sous la surveillance de Charles Xavier, créateur et directeur de l'Institut. Aux yeux du grand public, l'Institut Xavier est une respectable école privée. Elle sera plusieurs fois rasée, mais toujours reconstruite. Même dans les comics, on ne peut pas échapper à l'école. L'Institut Xavier est présent dans les films X-Men depuis le premier opus en 2000. Et on le verra de nouveau dans le prochain X-Men Apocalypse, qui sortira sur nos écrans le 18 mai prochain et apparemment il sera de nouveau détruit. Destination numéro 3, pour son architecture, son histoire, ses femmes, son climat. Et ses fameux Fatalibots ! La Latverie ! Ah, la Latverie ! Petit pays d'Europe de l'Est de 500 000 habitants, coincé entre la Roumanie, la Serbie et la Hongrie, gouverné par son élégant dictateur, tout de verre et de métal vêtu, le docteur Fatalis. La Latverie, c'est la destination idéale pour les voyages scolaires. Les enfants pourront déambuler dans les rues en toute liberté, regarder flotter au vent le drapeau de la nation qui me rappelle vaguement un autre, et surtout se familiariser avec les fameux Fatalibots, aussi gentils et compréhensifs que leurs créateurs. Ça fait rêver, hein ? Moi, j'aurais adoré y aller en voyage scolaire. Moi, j'suis allé en Allemagne. Vous me direz, c'est comme la Latverie, hein ? Enfin, en un peu plus et en un peu moins... Enfin, vous voyez, quoi. La Latverie apparaîtra pour la première fois dans le numéro 19 des 4 Fantastiques Prisoners of the Farwa, datant de 1963, et est surnommé le Joyeux des Balkans. Sa devise est « Ce qui gît devant est notre féale ». Une devise qui est incompréhensible et complètement con. La Latverie était une monarchie sous le joug d'un roi tyrannique avant que le docteur Fatalis lui botte le cul, l'assassine, et crée un robot à l'effigie de son fils qui lui remit la couronne, et devint aux yeux du monde entier le leader officiel de la Latverie sans que personne ne s'aperçoive de la supercherie. Il est filous, Fatalis, quand même, hein ? La Latverie a seulement été évoquée dans les films Marvel. Et vu la grosse branlée que s'est prise le dernier film « Les 4 Fantastiques », ça m'étonnerait qu'on voit un jour ce cher pays sur nos écrans. Par contre, dans le jeu vidéo Marvel Heroes, un stage se passe en pleine capitale latverienne, et l'un des derniers niveaux est carrément le château du docteur Fatalis. Et croyez-moi, en mode héroïque, il est vraiment casse-couille. Destination numéro 2, parce que les pique-niques en forêt, c'est devenu trop commun. Le pays sauvage. Terre isolée au milieu de l'Antarctique, le pays sauvage est parfait pour les personnes qui en ont marre de leur petite vie, métro, boulot, dodo, et rêvant d'un endroit où se ressourcer. Complètement sans risque, le pays sauvage offrira pour le bonheur des petits et des grands une flore, mais surtout une faune impressionnante. Ouais, il y a carrément des dinosaures. Avec un peu de chance, vous pourrez même apercevoir Devil Dinosaure, un dinosaure rouge né dans une autre dimension et ayant un lien télépathique avec un homme de Néandertal appelé Moonboy. Sauron, alors pas le mec du Mordor, un pteranodon mutant habillé comme un humain, ou encore Khazar, sorte de rat en plubaraque, sans s'en coûte l'âme et accompagné de Zabu, son loyal tigre à dents de sabre. Perso, j'aimerais croiser Devil Dinosaure, déjà parce qu'un nom comme ça, ça s'invente pas, et que si on a un peu de chance, on peut le croiser en peignoir, un verre de champagne et un flingue à la main. Ou à la patte, quoi. Le pays sauvage apparaîtra pour la première fois dans le comics Uncanny X-Men numéro 10 de mars 1965. Pendant des siècles, la région fut principalement connue par des rumeurs sous le nom de jungle oubliée. Lorsque l'existence de la région acquit une notoriété internationale, ce nom sombra dans l'oubli et fut remplacé par celui de pays sauvage. Le pays sauvage demeure une terre officiellement indépendante, mais qui continue à susciter d'innombrables convoitises. Destination numéro 1 Autant aller sur une île, autant aller là où il y a plein de vierges ! Temichira, l'île des Amazones ! Seul ou entre potes, pour un anniversaire, un enterrement de vie de garçon ou une bar mitzvah, on aimerait tous que Temichira soit cette destination. Elle est sur un bout de terre paradisiaque, remplie de meufs qui n'ont jamais vu un gars de leur vie, et qui par curiosité auront envie de tester quelques trucs avec vous, si ça c'est pas le paradis ! Et je ne veux pas lire dans les commentaires « Hein, hein, c'est pas bien de parler comme ça » ou « Oh bah moi, j'aimerais trop aller avec Easton ! » Non, parce qu'il y a un moment, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Quiconque qui connaît l'histoire de Wonder Woman s'est déjà dit « Oh putain, si c'est-il pouvait exister ! » Donc pas de ça avec moi, hein ! L'île des Amazones apparaîtra pour la première fois dans le All-Star Comics numéro 8 de décembre 1941 sous le nom de Paradise Island. Et ce n'est qu'en 1987 que l'île sera renommée Temichira. Existant depuis des temps mythologiques, Temichira ressemble beaucoup à une ville de la Grèce antique. Elle reste le point de gravité de Wonder Woman qui revient dès qu'elle le peut pour se ressourcer auprès de ses sœurs et de sa mère, la reine hippolyte. Nul doute que Temichira et les Amazones apparaîtront dans le film Wonder Woman qui sortira sur nos écrans en 2017 avec Gal Gadot en Diana Prince et Chris Pine en Steve Trevor, premier homme mortel à avoir posé le pied sur l'île. La chance. Voilà, ce top 5 est maintenant terminé. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Facebook ou à vous abonner à notre page YouTube. Quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous invite à laisser votre top 5 dans les commentaires.